Bonjour. Alors, est-ce que vous avez entendu la déclaration fracassante de Ancelotti, de Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Real Madrid ? Est-ce que vous avez entendu ces déclarations ? Est-ce que vous avez entendu les déclarations de Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Real Madrid ? Il a tout simplement dit que cette équipe de Madrid de la saison 2023-2024, cette équipe qui vient de remporter la Liga, est tout simplement la meilleure équipe de Madrid qui l'a entraînée. Alors déjà, est-ce que vous partagez l'avis de Carlo Ancelotti ? Parce que c'est vrai, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui l'entraîneur. Mais il y a également les fans de Madrid. Il y a également les fans de Madrid parce que c'est les fans qui savent quand est-ce que leur équipe est aussi la meilleure. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Est-ce que vous pensez que c'est cette équipe de Madrid, cette saison 2023-2024, qui est à votre avis la meilleure équipe que Carlo Ancelotti a entraînée ? Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ce n'est pas maladroit de la part de Carlo Ancelotti de tenir de telles déclarations ? Ou alors, quelles sont les raisons qui le motivent à tenir de telles déclarations ? Quelles sont les raisons qui peuvent motiver Carlo Ancelotti à tenir de telles déclarations et de tels propos ? On ne va pas rentrer dans la polémique parce qu'il faut se rappeler quand même que Karim Benzema, qui a pu obtenir son titre de ballon d'or sous la direction de Carlo Ancelotti, c'est quand même un des joueurs mythiques. C'est devenu une légende de Real Madrid. Alors, comment est-ce que Carlo Ancelotti peut commettre une telle erreur au niveau de la communication ? De lâcher une telle bombe ? De dire en vrai que oui ? Il faut le dire parce qu'une fois que les choses sont dites, elles sont dites. Il faut prendre le temps d'analyser, prendre le recul. Il y a ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il y a ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Mais dans ce qu'il dit quand il dit que le Real Madrid de la saison 2023-2024 est la meilleure équipe qu'il a entraînée. Qu'est-ce que ça dit du Real Madrid de la saison 2022-2023, de la saison 2021-2022 ? Et de l'effectif qu'il avait alors. Bon. On va aussi s'intéresser maintenant à un autre volet de pourquoi est-ce qu'il le dit. Est-ce qu'il a ce sentiment parce que lors de cette saison 2022-2023, le Real a été humilié dans cette demi-finale retour contre Manchester City sur le score de 4 buts à 0 ? Et que cette année, le Real a pris sa revanche sur Manchester City. J'attends vos réponses, j'attends vos réactions. C'est vrai que c'est un sujet qui, voilà. C'est un sujet qui ne va peut-être pas faire couler beaucoup d'encre maintenant. Mais c'est un sujet que je voulais quand même, je voulais qu'on en parle. Dites-moi si de la part d'Anchelotti, c'était maladroit de lâcher de telles déclarations. Ou alors, est-ce qu'il a fait pour des raisons bien précises.